Swissbankinglawyers.com We fight for your money Swissbankinglawyers.com Acheter une nationalité ou un permis de séjour pour voyager sans contrainte mais aussi payer moins d'impôts, c'est possible et légal quand on est riche. On appelle ça les passeports ou les visas dorés. Des dizaines de pays proposent ce type de programme en plein boom en ce moment avec la crise sanitaire. En Suisse, il est possible non pas d'acheter son passeport mais le statut de résident au prix de ce qu'on appelle un impôt à la dépense. Une source de revenus non négligeable pour les cantons qui le pratiquent allègrement. C'est l'enquête de Jérôme Gallichet. C'est un autre genre de migrants. Pas ceux qui s'entassent dans des embarcations rouillées. Ceux-là voyagent en business class. Ceux-là sont courtisés dans des publicités comme celle-ci. On leur propose tout simplement d'acheter un visa ou mieux, un passeport européen. Bienvenue dans le monde des passeports et des visas dorés. Un marché tout à fait légal où la Suisse fait figure de Graal absolu. Notre enquête commence dans ce quartier de Zurich, l'un des temples de la finance mondiale, la Paradeplatz. À côté des vénérables institutions bancaires, ils sont de plus en plus nombreux à opérer dans le secteur des visas dorés. Enzo Caputo est l'un d'entre eux. Cet Italo-Suisse, ancien du BS, s'est lancé sur ce marché il y a plusieurs années. Et en gros, plus le monde va mal et plus les affaires d'Enzo Caputo fleurissent. Le monde est devenu moins sûr. Le nombre de passeports et de visas dorés a explosé. C'est une industrie en plein boom. On a des chiffres fantastiques. Depuis le Covid et le confinement, Enzo n'arrête pas. Des millionnaires du monde entier le contactent pour acheter des permis de résidence. Ils veulent échapper à l'épidémie ou aux infrastructures de santé défaillantes dans leur pays. Ces gens veulent un plan B s'ils ont un pépin. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'ai reçu un coup de fil de l'Arabie Saoudite. La personne m'a dit « Bonjour, monsieur Caputo. J'ai besoin d'un visa doré pour le Portugal. Il me faut un endroit et un permis de résidence si quelque chose arrive en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez aussi trouver un hélicoptère ou un avion au cas où, en 24 heures, je veux pouvoir quitter le pays avec ma famille ? » Sur ses réseaux sociaux, Enzo Caputo est très actif. Dans ses vidéos, l'homme propose pêle-mêle des conseils pour s'installer dans un paradis fiscal. Ou encore pour ouvrir des comptes offshore. « L'homme ne recule devant rien et promet même le Saint Graal pour les ultra-riches nés du mauvais côté de la citoyenneté, un permis de résidence suisse. » Car sur ce marché, notre pays fait un carton. « La Suisse est considérée comme la Rolls-Rolls des destinations. Tous les ultra-riches du monde veulent être là. Ils aiment ce pays parce qu'il y a de bonnes écoles pour le système bancaire et la protection des actifs, et surtout le système de santé. La Suisse pourrait vendre ses passeports pour des millions de francs. » Enzo Caputo ne serait pas contre, mais pour l'instant, la Suisse ne vend pas ses passeports. Dans l'Union européenne, quatre pays vendent leur nationalité contre de l'argent. À Malte, il suffit d'investir environ un million d'euros dans l'immobilier pour devenir maltais. À Chypre, c'est deux millions de francs le passeport. Depuis 2014, les deux îles méditerranéennes ont amassé près de 10 milliards de francs avec la vente de leur nationalité. Problème, ces programmes génèrent aussi abus et dérives. La semaine dernière, nos confrères d'Al Jazeera diffusent une enquête explosive. Les journalistes ont infiltré le programme chypriote de passeports dorés. Ils révèlent comment des criminels peuvent recevoir la nationalité chypriote légalement, souvent avec l'aide d'avocats peu scrupuleux. Ces dérives impliquent les plus hautes autorités politiques du pays, comme le président du Parlement. Le système permet même aux fraudeurs fiscaux ou aux fugitifs de changer d'identité pour circuler ensuite librement dans l'Union européenne. Rien de tout ça en Suisse. Notre passeport n'est pas à vendre. Mais notre pays offre une petite possibilité en matière de permis de résidence. En payant un gros montant à un canton, par le biais du fameux forfait fiscal, un étranger non-européen obtient un permis B, synonyme de visa dans tout l'espace Schengen. Combien faut-il débourser ? Les cantons sont discrets sur le sujet, mais ils nous ont transmis les montants planchers exacts. Notre enquête révèle d'importantes différences. Pour un étranger non-européen célibataire, c'est dans le Jura que le forfait fiscal, et donc le permis B revient le moins cher, minimum 146 816 francs d'impôt à payer. Suivent Neuchâtel, Fribourg, puis le Valais. Enfin, Genève et Vaud demandent respectivement 312 522 francs et 415 000 francs d'impôt. À cela, il faut ajouter les commissions perçues par les intermédiaires, comme Enzo Caputo. Le permis de résidence en Suisse coûte entre 20 et 60 000 francs suisses. C'est ce que vous prenez ? Oui, c'est mon profit. C'est beaucoup de travail. Il faut voir les autorités, il faut leur écrire, il faut aussi conseiller clients. Donc habituellement, je prends un tarif forfaitaire entre 20 et 60 000 francs. 20 000 francs, c'est pour un cas simple. C'est quelqu'un de l'Union européenne. Les personnes extra-européennes payent plus parce que c'est plus compliqué. Il faut fournir des preuves et convaincre les autorités. Depuis 2008, selon les chiffres que nous a transmis la Confédération, 653 étrangers ont bénéficié d'un permis de ce type. Leur canton de prédilection, Genève et Vaud. La grande majorité, environ 30%, sont des Russes. Les Turcs, les Chinois et les Ukrainiens, ainsi que les citoyens des pays du Golfe, en sont aussi friands. Nous avons soumis ces résultats à Martin Hilti. Ce docteur en droit dirige l'ONG Transparency International depuis 5 ans. Pour lui, le système suisse s'apparente à l'achat indirect de permis de séjour. Et c'est dangereux. C'est quand même beaucoup de personnes. Et il y a quelques cantons qui font beaucoup d'argent avec ces personnes ultra-riches. Et puis, la plupart de ces personnes viennent des pays avec beaucoup de corruption. Ce qui veut dire qu'on risque d'accepter des gens et des fortunes douteuses. Dans ce rapport récent, l'ONG dénonce le système des visas dorés. En Suisse, la liste est secrète. Impossible de connaître l'identité des titulaires de ces permis. L'incitation pour les autorités est grande de fermer les yeux. Parce qu'au niveau des impôts, ces personnes ultra-riches sont intéressantes. Et ce risque de blanchiment d'argent existe aussi dans d'autres domaines. Même chez nous, en Suisse. Je vous donne juste un exemple. Typiquement, l'obtention d'une autorisation de séjour est combinée avec l'achat d'un immeuble suisse. Et parce qu'on a de graves lacunes dans notre loi sur le blanchiment d'argent, dans ce domaine, il est relativement facile d'acheter un immeuble suisse avec de l'argent sale, sans que personne ne le remarque. Un cas a défrayé la chronique. En 2016, Roman Abramovic, l'oligarque russe et propriétaire du club de Chelsea, voulait s'installer à Verbier, en Valais. Le canton avait dit oui. La police fédérale a finalement refusé le permis de séjour. Motif ? Soupçon de blanchiment d'argent. Alors certains passeraient-ils à travers les mailles du filet ? À Zurich, Angama Vaner nous a ouvert les portes de son agence. Cette Française, originaire d'Afghanistan, ex-banquière privée, vient de se lancer sur le marché des visas dorées. Sa cible, les ultra-riches des pays du Moyen-Orient. Et elle se veut rassurante. Les personnes au profil sensible sont vite débusquées. Parfois ça arrive, il y a des personnes qui envoient des e-mails, qui appellent et qui cherchent. Je pense qu'ils font un peu de shopping un peu partout, voir qui va les prendre. Mais je sais qu'ils n'ont pas été pris, parce que c'est une industrie assez petite et on communique assez entre nous. Et oui, ça peut arriver. C'est des personnes qui veulent importer ou amener en Suisse ou ailleurs des très grosses sommes d'argent. Alors soit ils sont liés à la politique, ils ont un cousin qui est dans la politique. Ces gens-là, j'évite. Il m'est aussi arrivé de savoir, en faisant justement cette diligence approfondie, qu'éventuellement l'argent venait pas, venait des armements ou autres. Et je ne pouvais pas expliquer, l'explication qui m'a été donnée n'était pas correcte. J'avais découvert d'autres informations. Dans ce cas-là, on arrête complètement. Dans son agence, Angama nous assure que ce marché n'est pas centré sur l'argent. Son ambition à elle, corriger des inégalités injustes liées au lieu de naissance. Par exemple, je peux vous parler d'une personne que je suis en train d'aider en ce moment. C'est un afghan. C'est un afghan très intelligent, très intéressant. Parle anglais parfaitement. Lui, son but n'est pas d'acheter un passeport ou d'avoir une résidence pour partir, pour s'échapper. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est investir à l'étranger. Lui, il veut investir dans l'immobilier. C'est une expansion de son entreprise qu'il ne peut pas faire en Afghanistan. En Afghanistan, je crois qu'ils ont droit à seulement peut-être 23 pays où ils peuvent aller sans demande de visa. Donc c'est le pays qui a le seul moins de possibilités de voyage. Car dans l'industrie des visas dorées, on établit des classements de passeports. Certains ouvrent plus de frontières que d'autres. Alors pour les ultra-riches, la tentation est grande d'acheter une nationalité ou un permis de résidence plus puissant. À Berne, Martin Hilti de l'ONG Transparency ne se laisse pas émouvoir. Est-ce que l'argent est le bon critère ? Est-ce qu'on veut faire du commerce avec la nationalité ? Devrait-il pas être la relation étroite avec notre pays qui devrait figurer comme critère pour obtenir une autorisation de séjour ? Mais pour la Suisse, cette critique ne tient pas, selon l'homme, qui a peut-être installé le plus de grandes fortunes ici. L'avocat fiscaliste Philippe Kenel a fait venir des centaines de millionnaires dans notre pays. Il est catégorique, la Confédération est l'un des pays les plus stricts du monde en la matière. C'est tellement compliqué comparé à d'autres pays, c'est tellement désavantageux de venir en Suisse, qu'au fond, il y a peu de non-européens qui viennent s'installer en Suisse. Surtout que les non-européens qui viennent s'installer en Suisse, non seulement, comme on l'a vu, c'est plus cher parce qu'ils doivent payer plus d'impôts, mais en plus, et ceci est très important, ils doivent passer plus de six mois par année en Suisse. Pour autant, avec le Covid et depuis le confinement, lui aussi observe une hausse des demandes vers la Suisse. La crise sanitaire qu'on vit actuellement a fait prendre conscience aux gens qu'il y avait le volet fiscal, mais que mieux valait peut-être payer un petit peu plus cher en Suisse et d'avoir une infrastructure hospitalière qui permette, au fond, d'être en sécurité au niveau de la santé, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose, ou en tout cas ce qui n'est pas ressenti comme tel dans d'autres pays. Je dirais que la Suisse, et je trouve que c'est le cas, la Suisse a très bien géré cette crise sanitaire et l'image, au fond, a été reçue comme telle par les personnes étrangères qui veulent venir s'établir en Suisse. L'année dernière, la Suisse a engrangé 820 millions de francs grâce au paquet forfait fiscal permis de résidence accordé aux ultra-riches du monde entier. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501